This is very scary. It's very scary, yes it is. Si vous avez entendu parler de la révolte des ludites, toutes ces tâches seront faites par les IA. Transcris-moi le solo de Billy Evans dans le live de 62. Ces gens-là, j'ai toujours dit, ce sont des parasites. Donc je suis médecin généraliste en milieu semi-rural. Évidemment, la question d'embuscade, c'est la question des droits. Quand t'as déjà tout plié sur ces notions un petit peu... C'est l'homme qui prime sur la machine. Elle travaille dans l'IA, elle défend ça, vraiment bec et ongles, et elle y voit beaucoup de bonnes choses. Comme annoncée une vidéo aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant, qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Je pense à la vidéo, enfin le dernier tube des Beatles, qui a fait encore une fois beaucoup parler de lui, notamment par l'utilisation de l'intelligence artificielle pour redonner vie à la voix, enfin plutôt pour isoler la voix de Lennon. On verra ça un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Et puis c'est vrai que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, nous beaucoup, dans la musique, évidemment. Et je dois bien dire que quand j'en parle un petit peu autour de moi, ou à travers les lectures que j'ai eues là récemment, c'est quand même un sujet, globalement, c'est assez négatif. Je dois bien dire, à part les technophiles, vraiment les « geeks » qui trouvent que c'est formidable, et qu'il n'y a aucun problème avec l'intelligence artificielle, on va dire l'IA. Bon, c'est vrai que quand j'en parle un peu autour de moi, les musiciens, les compositeurs, mais même les gens, d'une manière générale, je dois bien dire. Alors, on en parlera en commentaire, ou vous me direz ce que vous en pensez. Mais d'une manière générale, je trouve qu'il y a un abord quand même assez... Il y a beaucoup de méfiance. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est intéressant ? Où est-ce qu'on va ? Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit topo à mon niveau, c'est-à-dire de vous donner un petit peu le sentiment du point de vue d'un musicien qui fait le métier, qui utilise... Alors, je n'utilise pas ces outils, mais je côtoie beaucoup de gens qui utilisent déjà ces outils, avec qui j'ai pu parler. Et puis, de vous donner un petit peu mes pistes de réflexion, un petit peu la synthèse de ce que j'ai pu glaner comme information ici ou là, à travers, encore une fois, les gens qui sont au cœur du métier et qui m'ont donné quelques tuyaux, qui m'ont expliqué un petit peu, qui m'ont donné leurs sentiments. Donc, c'est très intéressant. Et puis aussi, j'ai eu pas mal... J'en avais déjà parlé, notamment pendant la vidéo sur la tournée. J'avais lu à l'époque pas mal d'ouvrages, pas mal d'articles, qui m'ont donné une sorte de panorama. Mais ça, c'est un instantané. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous livrer un petit peu mon sentiment, ce que je perçois, ce que je devine. Et puis, voilà, on réfléchira à tout ça ensemble. Alors, encore une fois, la vidéo est chapitrée parce que je vais prendre le temps. Peut-être ce qu'on ne fait pas systématiquement ou ce qu'on ne veut pas faire, parce que c'est un peu pénible, mais je pense qu'on n'y coupera pas. Il faut un petit peu élargir le débat, même quand on est musicien, quand on est compositeur et qu'on réfléchit à l'IA. En réalité, le problème de la concurrence entre la technologie et l'homme, c'est un vieux débat, en fait. Et donc, je trouve ça très intéressant de recadrer, d'élargir un petit peu, de changer de focale, parce que ça éclaire beaucoup le débat, ou en tout cas les inquiétudes qu'on a aujourd'hui. Ça apporte beaucoup d'éléments de réponse. Parce que vous allez voir que ce n'est pas nouveau, finalement. Donc, comme c'est chapitré, ceux qui veulent aller uniquement aux conclusions peuvent sauter toutes ces parties-là. En gros, on va faire une petite introduction, on va aller au cœur de la musique, on s'interrogera sur les conséquences de l'IA, les limites de l'IA. Moi, j'ai envie de parler de ce que je considère les risques de la technophilie, et je parlerai d'une personne en particulier. C'est très intéressant, parce qu'on n'est pas d'accord, mais ça nous donne encore une fois des... comment dire... des matières à réflexion, et même dans la contradiction, il s'en dégagera des choses intéressantes. Et puis, enfin, pour terminer, je donnerai quelques pistes de réflexion sur ce qui me semble, moi, du point de vue peut-être moral ou éthique, les vrais enjeux d'intelligence artificielle versus opposés à l'intelligence humaine, le concret, l'humanité. Donc, vous savez que c'est une technologie qui est assez ancienne, qui est apparue dans les années 60, qui a été forgée... Le terme a été forgé par un gars qui s'appelle McCarthy, et en gros, on peut dire que c'est l'ensemble de technologies qui a pour but d'assister ou de remplacer l'homme dans certaines tâches. C'est à peu près la... On parlera d'IA, d'intelligence artificielle générative, c'est ça qui nous intéresse le plus. Une application qui m'a assez sidéré, et j'ai trouvé que c'était vraiment l'introduction parfaite de ce qu'était l'IA aujourd'hui, parce que vous savez que c'est beaucoup basé sur les images. Après, c'est en train d'évoluer, et ça va maintenant... Ça concerne des domaines comme la musique, le journalisme, le droit, on y reviendra, mais à la base, c'était les images, les fameuses images de chats. Parce que le principe, c'est de mettre un paquet de données dans un ordinateur et de le faire apprendre, de faire en sorte que l'ordinateur comprenne, et que par le jeu des algorithmes, et donc de la reproduction, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de lui faire apprendre à repérer des images semblables. C'est pour ça que comme il y avait des tas d'images de chats sur Internet, l'ordinateur, la machine, l'intelligence a appris à reconnaître des chats. Aujourd'hui, l'application qui m'a le plus sidéré, j'essaie de mettre un maximum de liens sur les chaînes que je vais retrouver, parce que j'ai glané comme ça des petites bribes ici ou là. C'était par exemple la possibilité de prendre sa bibliothèque en photo, et à partir de la photo, de demander à une IA, non seulement, avec une photo de bonne définition, mais c'est tous les appareils, même un portable aujourd'hui fait ça, de demander non seulement de recenser la totalité des livres dans la bibliothèque, donc toujours à partir de la photo, mais aussi d'établir un classement, de sortir les éditeurs, de proposer un résumé, peut-être de faire des regroupements thématiques, enfin, les possibilités, là, on se rend compte que derrière, il y a un potentiel, évidemment, qui est très, très, très important, quoi, et qui est, dans son importance, qui est effrayant. Et une des choses que nous voyons maintenant, c'est que ces systèmes qui prennent l'information et les apprennent, et puis vous dites à l'entreprise, « Pourquoi ça fait ça ? » Ils disent, « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. » « Ça fait juste. » Donc, ça signifie que c'est un pensant autonome ou un réacteur ? « Qu'est-ce que c'est le sens de ça ? » « Absolument. » « C'est exactement ce que ça signifie. » « Wow. » « Ça signifie qu'il n'y a pas de programmeur qui sait pourquoi ça fait quelque chose. » « C'est très drôle. » « C'est très drôle, oui, c'est drôle. » « C'est drôle pour les gens qui connaissent, et pour les gens qui ne connaissent pas. » « C'est drôle. » « Marvin Minsky. » « Marvin Minsky is very widely regarded as one of the giants in the field of artificial intelligence going back quite a long way. We had a conversation that day about what he saw about the risks of AI. Remember, this is like 1965, maybe. Right? Really quite a long time ago. And they were exactly, that conversation was exactly the conversation that people are having today. Today, yeah. Nothing has changed. What has changed is the scale. What was he fearing at the time? What was the... So what he was fearing, quite honestly, was that the rate at which I learn as a human being is completely limited by the speed at which I can absorb information. It's very low. I can't absorb information very fast. And he said, but what happens with computers is computers can absorb information really fast. And so this is the problem of exponential growth. Right? We have, as humans, we have a very hard time intuitively understanding exponential growth. You have no trouble imagining what your laptop would be like if it were twice as fast. You can even imagine what it would be like if it were four times as fast. If it's a million times as fast when your kid's 39, if it's a million times... You can't conceive. It's not faster. It's different. Well, this idea that the machine, that the intelligence will come to enter frontalement in collision with the human being, will come to do it and it's an idea which is quite old which is also old that the revolution industrial. It's to say that you have a thinker like Léon Tief who already said at the time what the revolution, what the revolution, what the machine to vapeur, in talking about the revolution industrial, has done to the chevaux, well, the technology, one day, will be able to do it to the human being. It's a fact that's been done already at the end of the 19th century. And in 1930, you have Keynes who already introduced the concept of the technological change. So, there, we're in the way to pass a palier and all that is in the way to accelerate. But the concepts, the inquiries and the facts are not new. All that, it existed already since Belle Nurette. You have, if you have heard talk about the revolution of the Ludwig, a novelist who called Ned Lud, who had at the time destroyed the media because he considered that the mechanical force took the work to the artisans, to the ouvriers and he saw a concurrence and so he had saccaged the machine which is called the revolution of the Ludwig. So, you see, this idea of seeing it with a very bad eye and seeing it a direct concurrence is something which is already very old. everything is relative but it's to say we haven't discovered it with the informatics. So now, is it really negative or is it really it's really it's that it's really it's that it's really to take the work it's that. It's that. the IA will take the work and there we are at the heart you have Daniel Suskin who wrote that in a very good book It's Un Monde Sans Travail who rappelle qu'il y a deux forces qui sont en action en fait dans cette histoire de rapport entre l'homme et la machine vous avez une force de complémentarité et une force de substitution et la force de complémentarité globalement elle est positive et la force de substitution par définition elle est négative et la force de complémentarité si vous voulez c'est tout ce qui fait qu'on a une évolution de la comment dire du gâteau du point de vue de l'économie c'est à dire qu'on a un changement de mode de production notamment avec un gâteau plus gros et puis surtout l'apparition de nouveaux gâteaux mais en gros ça fait plus de travail au final alors que la force de substitution pure et simple on y reviendra dans un instant notamment dans certains domaines musicaux et bien là c'est purement négatif au sens où là c'est pas simplement une des tâches qui est abandonnée ou qui est comment dire confiée à la machine c'est la totalité du travail qui là disparaît ce qui est beaucoup plus problématique pour certaines personnes encore aujourd'hui c'est choquant quand on dit que la technologie peut être une force de complémentarité qu'est-ce que ça veut dire on se dit mais non la machine prend du travail ou elle n'en prend pas et vous avez un exemple célèbre pareil dans les anecdotes d'économistes c'est Schloss je crois c'est David Schloss qui raconte l'histoire du docker qui fabrique des rondelles bon et donc ce gars est habitué à faire des rondelles à la main et puis arrivent les machines et il peut usiner ça et il peut produire beaucoup plus de rondelles et il confie à Schloss il dit c'est pas bien ce que je fais il dit je suis là alors Schloss lui dit mais pourquoi vous dites que c'est pas bien c'est ce que vous produisez plus il dit oui mais je prends du travail à mes camarades et ça c'est ce que Schloss appelle un sophisme c'est le sophisme de la quantité finie ou limitée de travail et ça c'est un argument que vous entendrez certains économistes mais non c'est pas vrai il n'y a pas à avoir peur de l'intelligence artificielle ça va évoluer différemment ce que vous voulez dire Schloss c'est qu'en réalité le fait de produire plus qu'est-ce qui se passe si vous avez plus de rondelles ça veut dire que vous augmentez la productivité donc les coûts baissent c'est un truc que tout le monde peut comprendre vous savez c'est l'adage économique plus c'est rare plus c'est cher et inversement donc les prix s'effondrent ça veut dire que la demande augmente et s'il y a une demande qui est accrue ça veut dire aussi que vous avez plus de travail au final donc paradoxalement ça va générer plus de travail et puis aussi ça va faire évoluer c'est le fameux changement de gâteau c'est-à-dire que non seulement le gâteau économique est le plus important mais vous avez l'apparition de nouveaux métiers de nouvelles tâches de la distribution de l'approvisionnement voilà donc ça typiquement on va dire ça ça n'est pas négatif et pour l'instant il faut bien dire que globalement la technologie a jusqu'à il y a encore peu de temps était globalement une force de complémentarité vous avez la même chose dans les banques j'ai oublié j'ai relu ça il n'y a pas longtemps on a oublié que dans les années 70-80 enfin 70 aux Etats-Unis l'arrivée des ce qu'on appelle les les distributeurs automatiques de billets les banquiers étaient vent debout contre les distributeurs de billets parce qu'ils disaient mais non c'est notre boulot vous voyez on en était là à l'époque c'est à nous de donner de l'argent au client et les comment dire les responsables ou les technophiles de l'époque dire mais non écoutez voilà une tâche mécanique une tâche récurrente inintéressante on y reviendra ce concept de tâche récurrente laissez la machine faire ça et concentrez-vous et vous vous allez pouvoir vous concentrer sur des choses beaucoup plus intéressantes le service au client la vente de produits financiers enfin tout ce qu'ils font aujourd'hui c'est à dire qu'ils sont derrière un guichet et puis ils sont dans le relationnel plutôt que simplement dans la distribution de billets même s'ils peuvent encore même s'ils peuvent encore le faire alors évidemment c'est ce que dit Suskin dans son livre le problème c'est que ce sophisme ce sophisme de la quantité limitée de travail est en train de se transformer en un sophisme au carré qu'est-ce qu'il veut dire par là un double sophisme parce que oui comment dire il va y avoir dans la tradition un petit peu de ces bouleversements économiques il y aura toujours l'émergence de nouveaux métiers ou peut-être dans un premier temps surtout de nouvelles tâches mais le nouveau sophisme c'est il n'y a plus rien qui nous permet de garantir le fait que ces nouvelles tâches seront dévolues aux hommes et là ça c'est un vrai changement de paradigme par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que oui effectivement il va y avoir une force de complémentarité mais là cette fois-ci on n'est plus du tout sûr que cette force de complémentarité et cette espèce de l'arrivée de nouveaux gâteaux c'est à dire ces nouveaux jobs on n'est pas du tout sûr maintenant et ça c'est une nouveauté un petit peu dans ce rapport historique qu'on a au travail on n'est pas du tout sûr que ce ne soient pas les machines qui soient les plus à même de faire ces tâches puis enfin je vous donne un dernier chiffre que j'avais noté parce qu'il est assez éloquent en 1964 la société qui était la plus valorisée aux Etats-Unis c'était AT&T ok et cette société employait 758 611 personnes d'accord 758 000 aujourd'hui la plus valorisée au moment où j'écris c'est Apple et le nombre d'employés chez Apple donc on est en 2024 c'est 132 000 voyez le rapport 758 000 en 64 pour Eti et Eti 132 000 pour Apple aujourd'hui donc on est presque dans un rapport de 1 à 6 quoi voilà c'est à dire que quel que soit le bout par lequel on prend le problème de toute façon il y a de moins en moins de travail et tout ce qui arrive avec l'IA n'est en quelque sorte qu'une amplification de cette tendance alors les exemples d'IA on a parlé de la chanson des Beatles tout à l'heure mais avant de rentrer dans la musique pure vous avez des comment dire des événements célèbres et notamment il y a ce que Google a appelé AlphaGo Zero alors vous savez c'est cette espèce de machine enfin c'est une IA qui a utilisé alors pas simplement les données là c'est encore autre chose cette IA a utilisé le deep learning l'apprentissage profond enfin en gros profond ça veut dire simplement que on lui a pas donné des combinaisons de coups gagnants on lui a pas donné des parties à étudier on a donné les règles à la machine on lui a expliqué comment se jouait le jeu de Go la machine a joué toute seule contre elle-même pendant 2-3 jours et puis ensuite elle a battu tout le monde y compris le champion je sais plus comment il s'appelle mais la même chose pour le poker c'est pluribus voilà il y a aussi ils ont fait ils ont fait une application comme ça pareil qui a battu tous les plus grands joueurs du monde l'application dans la santé vous avez aussi alors là c'est plus des photos de chats c'est des photos de lésions cancéreuses et là tout de suite on se dit mais c'est formidable ça va permettre de détecter des cancers et le taux de fiabilité par la machine est plus important que la détection de l'oeil humain oui forcément on a envie de dire tout de suite on a envie d'être technophile mais c'est génial ça va nous sauver pareil je me fendrais une toute petite réserve encore une fois parce que je lis beaucoup de choses et j'aurai une toute petite réserve sur les détections de lésions cancéreuses et puis après vous avez dans les autres exemples un peu comme ça du quotidien qu'est-ce que j'avais noté les voitures autonomes alors ça vous avez une critique de Luc Julia que je mettrai en lien qui est assez drôle sur le fait que lui il dit c'est pas gagné c'est un peu comme les JO et il s'est pas gagné l'IA parce que et il raconte cette histoire du panneau stop c'est-à-dire que vous savez c'est les Google Cars c'est la voiture qui est censée se piloter toute seule grâce à l'intelligence artificielle et en gros il raconte cette voiture qui est dans une côte et qui ne cesse de marquer des arrêts et on ne comprend pas ce qui se passe alors vous avez toujours un pilote test qui est prêt à reprendre le volant et puis finalement trace et en gros ils ont eu l'explication peu de temps après en visionnant les images il y avait un gars qui marchait sur le côté de la route avec un sac à dos ou un panneau je ne sais plus et il y avait marqué sur son sac stop et donc la caméra voyait stop elle s'arrêtait et donc elle a fini par avancer à vitesse du piéton donc voilà c'est une des limitations de l'intelligence artificielle sinon dans les applications vous avez de la traduction automatique ça on le voit tous on l'utilise avec nos téléphones portables etc la rédaction de textes juridiques j'ai été impressionné je ne savais pas que ça se faisait alors c'est pareil ça la rédaction pareil pour les articles dans certains journaux on pourra en reparler et voilà en gros si on veut être sûr de ne pas se tromper le point de départ de la réflexion c'est d'imaginer que toutes les tâches et là je ne suis pas encore dans la musique à proprement parler je suis encore généraliste toutes les tâches qui sont routinières et répétitives on est à peu près sûr que c'est déjà ça commence c'est déjà le cas aujourd'hui mais on est à peu près sûr que dans les 10 alors c'est exponentiel on va dire 10, 20, 30, 40, 50 ans on est à peu près sûr que toutes ces tâches mécaniques répétitives récurrentes seront faites par les IA voilà ça c'est c'est comme ça et elles seront peut-être dans certains cas mieux faites ces tâches que par l'homme alors rentrons maintenant un peu plus dans la musique qu'est-ce qu'on a nous avec les IA alors on a la possibilité de transcrire des voix ou des instruments c'est ce qui s'est passé avec le comment dire la chanson des Beatles où vous aviez la voix de Lennon qui jouait du piano et la machine a pu isoler la voix pour pouvoir la coupler à l'enregistrement live qu'ont fait les comment dire les autres musiciens alors j'ai écouté bon le morceau est bien j'ai beaucoup écouté les Beatles aujourd'hui j'avoue que ça m'a un peu passé mais il faut rester j'oublie pas que je les ai aimés même si ça m'éclate un petit peu moi aujourd'hui c'est une bonne chanson j'avoue que j'ai eu un peu de mal sur le son est-ce que c'est le son moderne le son de sa voix j'avoue que je peut-être je suis déformé ou un petit peu trop un petit peu trop exigeant mais j'avoue que j'entends j'entends des petites des petites distorsions j'entends que la machine est passée par là alors c'est pas de l'autotune on n'en est pas là mais bon c'est pas c'est pas ce que je préfère c'est pas ce que je préfère le plus donc ça c'est le comment dire la faculté d'isoler des parties vocales ou des parties instrumentales c'est à dire que vous aurez aussi et là par contre on rentre dans le il y a quand même il va y avoir de très bons aspects vous aurez aussi la possibilité par exemple de transcrire des solos de transcrire des partitions intégralement ce qui s'est fait là la possibilité d'isoler une voix de comment dire d'un piano par exemple ça veut dire que dans quelques années je ne sais pas à quelle vitesse ça va se produire mais ça va très très vite la course est effrénée vous direz à votre téléphone dis je le dis pas il va se déclencher dis machin transcriz-moi transcriz-moi le solo de Billy Evans dans le live de 62 hop et vous recevrez la partition et puis tiens par la même occasion transpose-moi la partition en si bémol et puis tiens par la même occasion fais-moi un arrangement orchestral de ce que tu as transcrit là c'est un délire ce que je suis en train de dire je suis à peu près sûr de ce que j'ai vu de ce que les ingénieurs avec qui j'ai pu parler m'ont raconté on est dans le domaine du possible il y a quand même un mot en tant qu'artiste ce qui m'intéresse mais au final quelle est la qualité des productions alors j'ai vu des vidéos sur des comment dire des rappeurs qui avaient fait des qui avaient modelé des voix et c'est vrai que c'est impressionnant c'est impressionnant je crois que moi personnellement c'est le tour de force technologique qui m'impressionne est-ce que ça m'émeut ? non ça c'est sûr que ça m'émeut pas les symphonies de Beethoven les espèces de remâchées de symphonies de Beethoven c'est pareil ça vole pas très haut et puis j'ai découvert comment ça s'appelle JPT Jazz JPT Jazz et alors vous avez un j'ai vu une vidéo d'un gars qui s'amuse à faire comment dire par le par l'ordinateur quoi à lui demander de lui sortir la mélodie de à vous dirais-je maman et d'harmoniser cette mélodie alors là bon c'est mauvais c'est très mauvais ce que j'ai entendu mais c'est pas ça l'intérêt là on est chacun entre le technophile et le musicien on est vraiment aux opposés c'est à dire qu'au milieu vous avez ce que j'ai entendu c'est à dire le fait qu'un gars dise il rentre un ce qu'il appelle un script ok un prompt je sais pas comment on dit une demande voilà en étant très précis sors-moi la mélodie d'à vous dirais-je maman et harmonise-la moi en jazz et alors là les technophiles vous disent mais tu te rends pas compte à quel point c'est un tour de force technologique de réussir qu'un ordinateur puisse faire ça mais c'était impensable il y a quelques années mais c'est hyper prometteur oui oui c'est vrai mais c'est de la merde c'est mauvais c'est très mauvais quelles seront les conséquences de l'intelligence artificielle sur nos vies en tant que musicien et puis d'une manière générale ce qui est évident c'est que l'IA de toute façon va prendre toujours plus de place ça je crois qu'on n'y coupera pas c'est pas la peine de chercher à lutter je pense qu'on va lutter du point de vue légal et on va se poser beaucoup de questions mais on reviendra pas en arrière on reviendra pas en arrière ça c'est une évidence alors qu'est-ce que ça a comme conséquence et bien malheureusement comme toujours ce sont les créateurs là je vais parler uniquement de musique ce sont les créateurs les moins qualifiés les moins compétents qui seront dans la première charrette ça c'est évident et je pense tout de suite à la musac la musac c'est ce qu'on appelle la musique d'ascenseur c'est l'espèce de la musique au kilomètre ça si vous voulez la machine le fera aussi bien même peut-être mieux que l'homme je sais que ça va certains vont hurler quand je dis mieux que l'homme ce qu'il faut comprendre c'est que la musique d'ascenseur la musac ou la musique formatée à l'autotune ce qui pour moi l'étape juste un tout petit peu après mais c'est pas très loin c'est à dire où vous avez ces espèces de compositions d'oeuvres si on ose qui sont toujours un petit peu faites avec les mêmes formules harmonico-mélodiques avec toujours les mêmes types de voix un peu avec les mêmes constructions les mêmes formes les mêmes voix qui en plus de ça sont comment dire nivelées à l'autotune donc j'ai envie de dire moi et là je vais être très dur pourquoi je vais être très dur parce que je connais les gens qui font ce type de production ces gens les producteurs qui font de la musac ou les producteurs qui font de la musique au kilomètre je ne parle pas des compositeurs qui ont besoin pour survivre qui ont une activité ou en quoi ça représente un complément d'activité je parle des gens et il y en a et j'en connais j'ai travaillé pour eux qui sont dans les studios et qui ont décidé de vendre des chansons ou de vendre des catalogues comme ils vendraient des patates ou des salades ça c'est une réalité ces gens là j'ai toujours dit ce sont des parasites dans le métier parce qu'ils prennent le job de vrais musiciens et de vrais compositeurs mais ils ont plus de bagout ils sont plus introduits ils ont parfois simplement une force commerciale où ils ont des beaux bureaux où ils sont introduits chez certains labels et donc on va faire appel à eux ces gars là font très peu travailler les musiciens ils font énormément de mal à l'art donc franchement que ces mecs là qui pour moi quand ils sont des parasites que ces mecs là disparaissent et qu'ils soient remplacés par des IA ça me laisse mais totalement froid totalement indifférent je me contre-carte de ces types là de toute façon ils faisaient de la donc c'est la machine qui fera exactement la même daube et ce qu'il faut le regretter vous avez la même chose allez je fais un dernier parallèle aujourd'hui les journalistes parlent beaucoup de ça sont inquiets parce que l'IA on en a parlé il n'y a pas très longtemps l'IA de plus en plus a la faculté de rédiger des articles mais vous comprenez encore une fois c'est la même chose que ce soit les musiciens qui font de la musique que ce soit par exemple les fact-checkers que ces mecs là disparaissent au profit d'une intelligence artificielle mais moi ça mais pareil je me mets en contre-fiche ça paraît être insensible mais qu'on dise à une tiens dis-moi chat GPT écris-moi un article à recharge contre le professeur ou contre un tel personne pas de problème l'IA va vous faire ça comme ça en trois secondes mais que ce soit si c'est pour faire ce type de journalisme que ce soit la machine ou que ce soit un fact-checkers c'est pareil qu'est-ce que ça me fait que ces mecs là disparaissent de toute façon eux aussi ils sont des parasites les vrais journalistes ceux qui font leur métier qui sont à la recherche du contradictoire qui font des enquêtes qui écrivent qui ont du style et qui sont originaux eux resteront par contre les moins qualifiés disparaîtront les fact-checkers j'en parle même pas voilà alors ça veut dire aussi j'avais noté disparition l'évolution de certains métiers bah oui ça veut dire et là j'ai des tas de copains qui sont concernés ça veut dire que les métiers vont évoluer notamment l'orchestration les compositeurs d'une manière générale mais ça dépend comment ces gens là vont utiliser l'outil c'est à dire que vous avez eu le même problème dans les années et moi j'ai connu quand je suis arrivé c'était la fin ce qu'on a appelé la grande époque moi quand j'ai commencé dans les années 80 mon apprentissage tout le monde me parlait de la grande époque on me disait c'est dommage t'as pas connu la grande époque donc d'ailleurs je pense qu'ils étaient corrédés au trône glorieuse et donc tous ces musiciens cette génération et ils ont bossé les mecs ils avaient trop de taf ils pouvaient pas et d'où l'expression tu m'envoies pas ton concierge c'est à dire que les mecs il y avait tellement de boulot ils se faisaient tellement remplacés qu'ils envoyaient un peu n'importe qui sur les plans et évidemment aujourd'hui tout ça ça a changé il y a des métiers qui ont disparu arrangeurs de studio ça c'était je me rappelle nous quand on apprenait l'arrangement quand on apprenait la méthode Berkeley et qu'il fallait apprendre à arranger des cordes ou surtout des cuivres c'était pas simplement pour l'apprentissage comme on peut faire pour les gammes derrière il y avait une réalité très pratique de si vous voulez être arrangeur vous allez être en studio et on va vous demander d'arranger un morceau il faudra faire des arrangements de cuivre et il y avait beaucoup de tubes encore aujourd'hui mais à l'époque c'est dans les années 70-80 il fallait il n'y avait pas d'ordinateur il y avait des copistes mais il n'y avait pas Sibelius évidemment il n'y avait pas tout ça donc il fallait un gars qui arrange il fallait des musiciens il fallait faire les partitions il fallait tout ça ça prenait du temps ça prenait de la ressource humaine et c'était des métiers le jour où il y a eu Sibelius au final évidemment tout ça ça a évolué les arrangeurs de studio sont devenus des réalisateurs de studio et c'est pareil alors l'ordinateur et les samples et les synthés tout ça on n'ira pas contre et ça a fait beaucoup de bien et on ne peut pas aller contre la technologie je suis très content d'avoir tous ces outils mais on est obligé de dire que ça a laissé la voie libre à beaucoup de toccards j'ai vu le nombre de deux types moins maintenant mais il y a encore quelques années j'allais faire quelques séances et je voyais des mecs qui étaient comme des nababs derrière des piles avec des enceintes je ne sais pas combien de milliers d'euros et les mecs n'y connaissaient rien à la musique ils parlaient de son tu vois j'ai un bon son tu ne peux pas me faire un truc les mecs n'y connaissaient rien donc encore des parasites et les mecs simplement ça fait bien dans des studios suréquipés et avec des alors on ne disait pas les algorithmes à l'époque mais déjà des programmes qui permettaient en plaquant des accords avec deux doigts d'où un cassé de faire un truc super impressionnant avec une chanteuse ou un chanteur qui vient poser une voix c'est un petit peu faux c'est pas grave on met un coup d'autotune et puis au final on fait ça à la presse hydraulique et on envoie ça aux radios et puis voilà ça va bien la noblesse d'écriture la noblesse orchestrale la noblesse du talent le savoir-faire des arrangeurs il est déjà malmené depuis très longtemps en fait l'IA va devenir un outil comme un autre c'est ça qu'il faut bien se dire et les compositeurs ceux qui vont s'en sortir c'est ceux qui vont utiliser cet outil c'est à dire que vous aurez des compositeurs des arrangeurs des orchestrateurs qui vont comment dire utiliser l'ordinateur pour certaines tâches et là c'est bien la distinction qu'il faut faire entre métier connaissance savoir-faire et tâches c'est à dire que ce qui est répétitif l'IA le fera le fera très bien et j'ai envie de dire l'outil sera d'autant mieux manipulé et sera d'autant plus efficace que la personne qui manipule l'outil est compétente donc encore une fois pris sous cet angle là j'ai envie de dire voilà ce sera simplement une évolution de ce qu'on peut utiliser de la technologie mise à disposition du compositeur ça empêchera pas de créer des vrais thèmes ça empêchera pas d'orchestrer maintenant il y a peut-être une partie peut-être les parties les plus récurrentes les plus répétitives ou les moins intéressantes les moins lucratives celles pour lesquelles il n'y a pas de budget il vaut peut-être mieux que ce soit les compositeurs qui utilisent ces outils encore une fois que les comment dire un petit peu les parasites dont j'ai parlé avant ça c'est sûr que ça me comment dire ça me ferait plus de peine voilà que les compositeurs ne puissent pas se réinventer évoluer qu'ils ne se saisissent pas de ces outils pour finalement se faire brûler la priorité encore une fois par des gens qui n'ont rien à faire là bon plus vous allez produire moins la production sera de qualité c'est comme ça c'est une loi vous pouvez pas faire 1000 tubes par mois et avoir 999 tubes de qualité c'est pas vrai vous en ferez un, deux ou trois et le reste ce sera forcément du remâché du refait l'esprit humain n'est pas Bach qui veut n'est pas Mozart qui veut c'est pas possible ce qu'il faut bien garder en tête c'est que cette surproduction entraînera un affaiblissement de la qualité de ce qu'on va entendre de ce qu'on va voir de ce qu'on va lire et donc ça veut dire qu'il va falloir être très vigilant on pense par exemple à la production d'oeuvres qui vont être 100% générées par des IA est-ce qu'il faut lutter contre ça je pense pas parce que pas de cette façon là il s'agit pas d'interdire il s'agit d'interdire certains aspects notamment du point de vue de où est-ce qu'on va aller chercher les droits maintenant vous avez des tas de gens qui vont écouter des oeuvres créées par des IA avec des fausses voix 100% générées par des IA et qui vont dire mais moi finalement j'aime bien je l'ai déjà entendu et ce phénomène s'accentuera donc ça veut dire que c'est pas là qu'il va falloir se battre en dire mais non vous entendez pas que c'est pas bien c'est artificiel moi j'aime bien sympa ça me fait danser je trouve que c'est plutôt bien fait et c'est impressionnant il y a certains exemples musicaux on dira bah ouais c'est peut-être artificiel mais ma foi qu'est-ce que tu veux que je te dise moi j'aime bien évidemment la question d'embuscade c'est la question des droits et de la répartition parce que tout ça ça va produire énormément qui dit beaucoup de production dit beaucoup d'argent donc ça veut dire qu'il va y avoir un gros gâteau qui va toucher celui qui a créé le programme celui qui l'utilise l'artiste dont on s'est inspiré dont on a pris un petit peu les données pour en faire une nouvelle est-ce que ça va être par répartition est-ce que ça va est-ce qu'il y aura des licences voilà on est là c'est terra incognita on arrive il y a tout à faire et évidemment ça pose des gros problèmes par rapport à la vie et à la rémunération des artistes bon bah déjà on a des limites légales et politiques c'est-à-dire que par exemple vous avez l'assasem qui a exercé son droit de retrait ce qui s'appelle le opt-out donc en gros ça veut dire que l'assasem refuse de donner les catalogues qu'elle détient comme base d'entraînement pour les IA alors ça je trouve que c'est une très bonne chose parce que moi par exemple j'ai pas envie que je ne sais pas qu'un informaticien ou un compositeur enfin compositeur enfin un type lambda s'amuse à prendre mes oeuvres même si elles sont protégées qu'ils prennent mes disques qu'ils les mettent à la moulinette qu'on me dise bah tiens tchat machin fais moi un morceau à la manière de ça me ferait suer vraiment qu'on prenne mon travail pour les mettre dans une machine et au final faire un truc qui soit moins bien et que ce type là comment dire génère de l'argent quoi qu'il y ait des revenus qui soient générés à partir de mon travail on va dire oui bon tu vas tu vas toucher mais si j'ai pas envie si j'ai pas envie qu'on prenne mon travail et j'ai envie que ça reste que ce soit ce que j'ai pensé ce que j'ai créé ce que j'ai composé m'appartienne il faut pour l'instant que je puisse le faire alors la SACEM a été exemplaire je dois bien dire que là on a beaucoup de chance c'est quoi aujourd'hui les enjeux de l'IA dans les services musicaux à la SACEM les enjeux sont multiples ils sont au coeur de nos préoccupations comme tu l'imagines et comme pour beaucoup d'entreprises nous devons pouvoir identifier les oeuvres dans les diffusions audiovisuelles dans les concerts dans les spectacles et l'IA et d'autres technologies de type fingerprinting nous permettent et vont nous permettre d'affiner nos identifications est-ce que vous allez vous servir de l'IA pour je sais pas vous assister dans certaines tâches oui l'IA va nous aider de plus en plus son aide va nous permettre de dégrossir les identifications pour finalement ne réaliser qu'une écoute plus poussée d'une façon manuelle combien de temps ça va durer comment ça va être ailleurs est-ce que malgré tout il y aura une façon de récupérer des oeuvres est-ce que les comment dire les programmateurs auront obligation de donner les données comment dire les datas qu'ils ont utilisées pour la génération de leurs nouveaux morceaux pareil tout ça c'est très flou donc il faut légiférer il faut réfléchir vraiment il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions parce que les enjeux financiers mais aussi artistiques sont vraiment colossaux et puis enfin on arrive peut-être à la limite la plus la plus importante c'est ce qu'on oserait appeler la limite ontologique la limite fondamentale si vous voulez ultime de le comment dire qui est dans l'essence même qui définit par elle même la technologie c'est la limite en termes de faculté de création de possibilité de création et sur la conception même d'originalité et de génie musical il y a une limite de l'intelligence artificielle évidente mais qui n'est pas toujours perçue comme telle on me dit souvent enfin on me dit souvent surtout les plus jeunes ça c'est assez intéressant mais de toute façon dans quelques années l'IA fera tout elle va tout elle va tout composer je dis oui elle composera elle va peut-être pas tout composer mais elle composera pas comme l'homme mais si mais si mais si tout ça c'est bientôt terminé vous allez disparaître enfin vous ferez vos petits concerts mais de toute façon la composition l'IA je dis l'IA ne sera pas génial on me dit mais pas du tout l'IA sera génial comme n'importe quel alors donc il y a des gens qui considèrent que ce que je dis est frappé au coin du bon sens mais il y a encore des gens notamment les technophiques qui me disent mais oui de toute façon l'homme au bout du compte on s'en passera alors il faut quand même prendre 5 minutes pour tordre le coup à cette idée reçue une bonne fois pour toutes et réaffirmer que l'IA ne sera jamais l'homme du point de vue de la création l'intelligence artificielle pourra copier pourra imiter mais elle ne pourra elle pourra générer mais elle ne pourra pas être géniale alors il va falloir juste prendre 5 minutes pour être bien d'accord sur ce que c'est que le génie créatif humain ce qu'il faut bien voir c'est que ça c'est déjà Kant le disait à l'époque pour ceux qui s'intéressent un petit peu à philo Kant a déjà tout plié sur ces notions un petit peu fondamentales le génie vous savez c'est dans la troisième critique où il parle de le beau notamment et Kant disait le génie n'est pas l'imitation imiter ce n'est pas être génial il n'y a pas de science du beau il n'y a que des critiques du beau mais il n'y a pas de génie dans l'imitation le génie la définition de Kant c'est le génie c'est le talent qui donne à l'art ses règles le talent dans quel cas du talent et qui est prescripteur qui va donner qui va définir par sa création par son usage l'art en tant que tel qui va donner les nouveaux canons esthétiques et ça ce qu'il faut bien voir c'est que on ne peut pas saisir ça qu'est-ce qui fait qu'un moment vous allez avoir un Bill Evans vous allez avoir un Mozart il n'y a pas un algorithme qui peut qui peut faire émerger ça alors on va me dire parce que c'est allé loin j'ai eu des discussions avec des informaticiens qui me disaient mais pas du tout on pourra mettre des informations aléatoires et il peut y avoir une création complètement fortuite de la génération d'un truc qui n'a jamais été entendu par la machine et ce sera beaucoup mieux que l'homme mais que la machine puisse créer des choses de manière complètement farfelue ou originale je veux bien mais de là à ce qu'elle puisse juger la beauté éventuelle ou en tout cas comment dire le retour critique par rapport aux gens aux auditeurs à qui elle s'adresse là je suis beaucoup plus dubitatif parce que oui n'importe qui peut comment dire peut imiter n'importe qui peut générer peut créer comme ça des choses mais attention encore une fois si on en revient à Kant déjà à l'époque il disait attention le génie n'est pas l'imitation le génie c'est le talent qui donne à l'art ses règles mais il ajoutait deux critères c'était l'originalité alors on va me dire ah mais la machine peut être originale et il ajoutait tout de suite derrière l'exemplarité parce qu'il disait voilà il peut y avoir de l'originalité dans le n'importe quoi je suis original je me jette à pieds joints sur mon clavier je me dis voilà je vais défiler la nouvelle forme d'art ce sera de jouer avec les orteils n'importe quoi il va me dire non mais ça est-ce que ça peut faire école est-ce qu'il y a matière à exemplarité sinon ça ne sera pas considéré comme le entre guillemets du génie voilà l'étincelle cette l'émergence de quelque chose qui ne préexistait pas est nécessairement l'apanage de l'homme pour des tas de raisons des raisons de névrose des raisons de rapport au monde d'être capable de juger son propre travail ce que ne peut pas faire une machine tout ça fait que il faut pas avoir peur ceux qui sont réellement dans la création et la recherche du renouvellement ceux-là sont les moins en danger j'ai vu une interview d'une jeune femme elle défend elle travaille dans l'IA elle défend ça vraiment béquet et ongles et elle y voit beaucoup de bonnes choses et tout de suite elle prend des exemples et là j'avoue que j'ai un peu tiqué dit l'IA va permettre par exemple la médecine je la cite médecine personnalisée et les traitements et les examens alors je dois avouer que je suis un peu gêné par rapport à ce qu'on a vécu et la façon dont les médecins notamment pendant la crise sanitaire je suis obligé de prendre les événements récents la façon dont on a interdit est-ce qu'on oserait dire interdit à certains médecins de soigner ou en tout cas on a eu un rapport aux malades qui était un peu beaucoup de médecins s'en sont pleins qui était un peu nouveau qu'on n'avait pas vu dans le fait justement de refuser de recevoir les gens de les envoyer aux urgences je suis médecin généraliste en milieu semi-rural et je voulais témoigner de mon expérience de terrain parce que je pense que depuis octobre 2019 à mars 2020 on a eu beaucoup de patients qui avaient le Covid sans le savoir on les a traités on les a reçus dans nos cabinets on les a examinés sans aucune précaution et on les a soignés comme on le fait toujours pour les infections hivernales quand ils s'aggravaient ou qu'ils faisaient des sortes d'infection on leur donnait souvent de la vitromycine d'ailleurs et tout se passait plutôt bien il n'y avait pas plus de hospitalisation que les autres hivers il n'y avait pas plus de gens en réa la réa était à se saturé comme les autres l'année et les choses se sont aggravées en tout cas en mars quand on a dit aux gens de rester chez eux avec du boliprane et de ne plus voir dans les seins et ça a été une catastrophe les gens se sont plus sonnés ils se sont aggravés chez eux ils sont arrivés à l'hôpital souvent trop tard moi d'entendre ça comme argument de dire c'est bien parce que ça va permettre la médecine personnalisée là je ne suis pas d'accord parce que si on laisse si moi je constate que pour l'instant le médecin est au coeur de la relation avec le malade est au coeur du système de santé qu'il n'y avait pas de déserts médicaux ce qui n'est pas le cas si vous avez suivi enfin que tout allait bien et qu'on avait un fonctionnement traditionnel et que par dessus ça on dit ben voilà maintenant on va venir en plus se servir de la technologie pour aider pour pallier éventuellement pour pallier certaines carences mais ce sera simplement une aide je suis d'accord mais de dire de but en blanc ça va faire de la médecine personnalisée pour avoir des plateformes type Doctolib où vous ne verrez plus personne et vous aurez une IA qui va vous dire ouvrez la bouche ah bah j'ai mal aux dents j'ai mal à... ah voilà et vous aurez une espèce de diagnostic fait par une IA enfin là moi personnellement je vois ça d'un très mauvais oeil de la même façon j'en parlais tout à l'heure la détection des cancers je suis obligé pareil je sais que ça fait hurler beaucoup de personnes mais ce n'est pas moi je lis beaucoup d'articles je regarde beaucoup de vidéos et il y a beaucoup d'oncologues pas moi pas de musiciens beaucoup d'oncologues de radiologues de médecins qui tirent la sonnette d'alarme sur le surdiagnostic pour le cancer du sein pour le cancer de la prostate etc et tout ça c'est lié à l'imagerie vous avez des tas de tout bip qui disent attention si on cherche on finit toujours par trouver et il y a du surdiagnostic et ça pose un problème et ça évidemment ça entre c'est pas le sujet de la vidéo j'arrête là ça entre frontalement avec les intérêts des labos pharmaceutiques qui eux évidemment ont intérêt à ce que les gens soient malades donc pourquoi je dis ça quand on me dit mais c'est formidable l'IA va diagnostiquer grâce à l'imagerie médicale les nouveaux cancers ok a priori on a tous envie de trouver ça formidable est-ce qu'on est sûr est-ce qu'on a bien réfléchi à ces problèmes de surdiagnostic qui se posent déjà aujourd'hui est-ce que c'est ces images là qu'on va prendre et qu'on va donner à la machine moi je je dis pas que c'est mal je dis simplement comme toujours moi je me pose la question je ne sombre pas dans la technophilie ah c'est génial on sera plus jamais malade voilà alors après elle nous dit Aurélie pareil grâce à l'IA c'est la fin des discriminations technologiques je trouve ça un petit peu ironique ou ce serait drôle si c'était pas un peu indécent je ne connais pas son positionnement mais moi je veux bien qu'on ne parle de discriminations technologiques mais à condition d'abord de parler des discriminations tout court je veux dire moi je veux bien que les gens qui cliquent toute la journée qu'ils soient malheureux et que ce soit compliqué vous comprenez ces gens là heureusement qu'il y a l'intelligence artificielle parce que comme ça ils vont pouvoir un petit peu se mettre au repos c'est quand même pas valorisant comme tâche vous avez tout à fait raison mais quand est-ce qu'on parle des infirmières à ce moment là quand est-ce qu'on parle des gens qui travaillent dans les EHPAD parce que ces gens là ils ne vont pas être remplacés par des IA moi je veux bien qu'on parle de discriminations mais si on parle de pénibilité au travail parlons de tous les métiers parlons de toutes les tâches et là il y aurait beaucoup à dire et puis pareil après c'était les enjeux environnementaux il faudrait qu'on m'explique quand on connaît la pollution tout le problème des terres rares et le coût énergétique de toutes ces centrales alors ils ont réponse à tout les technophiles elles aussi parce que pour le coup dans cette émission elle a été interrogée par le journaliste non mais on va trouver des solutions on en a conscience et ils ont toujours conscience de tout on a conscience on va trouver des solutions enfin bon en attendant voilà et puis le coût énergétique pareil dans cette logique on parle beaucoup vous savez que le bitcoin maintenant il y a l'Union Européenne qui veut faire la monnaie numérique et qui dans le même temps nous bassine avec les économies d'énergie et la pollution mais à ma connaissance il n'y a que dans le monde diplomatique où j'ai lu un article qui parlait du coût énergétique du bitcoin et des monnaies numériques mais c'est calamiteux c'est monstrueux la pollution qu'il faut pour produire un bitcoin la quantité d'énergie mais c'est pas possible quoi au moment où on est en train de nous dire qu'il faut se chauffer à 19 parce que sinon la planète va exploser vous avez des mecs qui disent on va faire de la monnaie numérique mais je trouve que c'est d'une incohérence je comprends pas je comprends pas de la même façon on nous dit ça c'est plus drôle qu'autre chose AlphaGo vous savez on en parlait la machine qui a battu ce gars le joueur de go le champion du monde la machine a gagné il n'y a pas de doute j'ai noté le chiffre vous savez combien ça elle a consommé la machine elle a consommé 440 000 watts la machine ah bah ça ça elle a gagné 440 000 watts elle se battait contre un type qui utilisait son cerveau et vous savez combien c'est le cerveau c'est 20 watts c'est 20 watts pareil il faut retourner voir la vidéo de Luc Julia donc je veux bien comparons ce qui est comparable je veux dire à quel prix c'est des victoires à la pyrus là on va tout cramer pour ce type d'événements moi je veux bien la technophilie parce que c'est derrière un petit peu cette méfiance les gens qui sont un petit peu du tout quand même l'intelligence artificielle ça va prendre du travail l'économie tout de suite sont opposés frontalement aux technophiles et les technophiles ont ces arguments alors je reviens pas sur le fait que de toute façon on fera pas sans c'est un outil il y a du bon et du mauvais donc je pense qu'il va falloir surtout réfléchir du point de vue légal comment essayer de prendre le plus possible les bonnes choses et laisser les mauvaises maintenant moi je dis si on va au bout du débat et qu'on réfléchit à l'usage et à l'introduction de ces technologies dans le monde du travail ce qui est déjà le cas mais ça va s'amplifier je pense qu'on fera pas l'économie d'articuler ça avec des problèmes plus généraux moi c'est ça je veux bien qu'on défende l'IA mais à ce moment là on défend tout on parle pas que simplement des tâches ronduclique on parle de toutes les tâches parce que sinon c'est pas possible c'est indécent c'est même c'est obscène c'est formidable non quelle place est-ce qu'on veut donner aux ordinateurs par rapport à l'homme c'est ça la question de fond alors l'étape suivante c'est quoi je pense encore une fois qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation moi voilà les pistes moi là que je défends celles que j'ai envie d'explorer et sur lesquelles j'ai envie d'insister encore une fois c'est les enfants c'est l'apprentissage c'est la façon de diffuser le savoir parce que vous avez en face une force commerciale c'est ce qu'on a dit à propos des jeux vidéo c'est ce qu'on a dit sur les musiques de James Bond mais ça veut dire ça revient à parler du manière générale de l'évolution des pratiques culturelles les musiciens qui me disent mais c'est très facile d'aller chercher de la musique de qualité mais c'est pas vrai c'est pas vrai quand moi je parle à mes élèves quand je parle à des gens dans mes cours des gens je leur dis mais vous connaissez ça ils connaissent pas alors que ce sont des musiciens et ça veut dire que si moi je ne leur apporte pas alors que pourtant ils sont en pratique il y a des tas d'oeuvres qu'ils n'ont pas encore entendues il y a des tas de compositeurs dont ils n'ont même pas entendu le nom et donc ça veut dire que c'est pas parce que vous mettez plus et plus d'informations que vous allez aller vers les choses qui vous plaisent une, il faut les trouver qu'est-ce que c'est qu'une immense bibliothèque si vous n'avez pas un bibliothécaire dit qu'est-ce que vous aimez bah je sais pas j'aime les romans policiers ah bah allez-y c'est aller B3, B4, B5, B6 enfin ça va jusqu'à B50 et là vous avez 300 000 livres comment vous faites vous pouvez pas c'est pas possible donc l'éducation ça veut dire l'accompagnement ça veut dire montrer ça veut dire pas simplement donner en pagaille après la piste c'est la piste légale la piste légale c'est-à-dire qu'il va falloir c'est déjà le cas mais il va falloir qu'on s'en assure il va falloir que tous ces produits qui sont faits avec l'IA soient clairement identifiés on veut moi je veux au même titre que quand j'achète un poulet je veux savoir s'il vient d'Ukraine ou s'il vient d'Allemagne ou si c'est un poulet de louer je veux savoir s'il y a de la farine animale je veux savoir si c'est bio si c'est pas bio même si avec le bio on n'a pas tout dit je veux des produits traçables puisqu'on est dans le produit de consommation je veux savoir si c'est de l'IA je veux savoir si c'est fait à l'ordinateur ou pas et si c'est de l'IA et qu'on m'a mis de la data je veux pouvoir comme avec une blockchain je veux pouvoir retrouver qui est à l'origine donc une sorte de traçabilité quoi ce qui veut dire si on pousse encore un petit peu plus loin cette idée là ça veut dire pour ce qui me concerne pas de subvention pas d'argent public pour les types qui utilisent l'IA ah ouais on peut pas tout avoir on peut pas d'un côté réclamer on va vous aider à la création et après le type si vous voulez compose avec un clavier je mets chat GPT et je prends les deniers publics ça c'est pas acceptable donc là je sais qu'il y a beaucoup d'abus mais ça si moi je pouvais dénoncer si je pouvais casser un truc ce serait ça on dirait de l'aide à la création ok très bien par contre vous avez obligation de nous montrer combien de musiciens vous avez pris pour la séance il y avait des copistes où sont les contrats il y avait un ingénieur du son qui a fait la séance qui a mixé qui diffuse voilà derrière de l'humain parce que sinon encore une fois il va y avoir des scandales à mon avis ils sont déjà là mais ça va être on va découvrir que non seulement Intel travaille tout seul dans sa cave et qu'il vend des millions de streams et qu'en plus de ça il a récupéré de l'argent public c'est pas acceptable conclusion au bout du bout qu'est-ce qu'il reste en fait bah en fait il reste une chose très simple ça ne sert à rien de parler d'IA de critiquer l'IA de voir ça d'avoir peur c'est totalement improductif si on ne décide pas avant une bonne fois pour toutes que c'est l'homme qui prime sur la machine si on ne fait pas ça si on ne ça peut être du point de vue légal mais ça peut être aussi d'un point de vue anthropologique social parce que c'est pas une évidence quand on en parle on nous dit ah la machine va remplacer il devrait y avoir là des anthropologues des philosophes qui devraient s'insurgir en disant mais attendez ça vous pouvez jouer les cassandres mais si on décide que ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas on peut se protéger on l'a fait dans d'autres domaines I think what I worry about is not whether there will be a computer program that is Bill Evans Oscar Peterson you know Johann Sebastian Bach I'm not worried about that one I don't think that will happen but I worry about what happens if computer software can do 10% of the work that people are doing without it being replaced by something else because what would happen 10% of the middle class couldn't be employed anymore accepté c'est une vérité qu'on va mettre et à partir de laquelle on ne dérogera pas l'homme prévaut c'est l'homme d'abord la machine après après on fait ce qu'on veut si on le prend par ce bout là je pense que déjà on va beaucoup limiter la casse ça ce sont des mots ça veut dire qu'après dans l'application ce sont des des programmes programmes politiques on en est où aujourd'hui on va parler de l'Europe bientôt qui va introduire le comment dire vraiment dans son programme qui aura chevillé au corps en disant bon nous on a conscience que ce sont des enjeux de société et on s'engage après est-ce que les promesses sont tenues avec la manière dont je transmets ma matière je mets l'accent sur la création les ficelles la martingale de l'orchestrateur ça ce sera fait par la machine ce que la machine ne pourra pas faire c'est tout ce qui va être de l'ordre de la trouvaille de l'originalité alors évidemment tout le monde ne peut pas être original mais c'est aussi une conception c'est-à-dire d'inciter ça d'encourager la créativité on en revient encore une fois à l'éducation le modèle de société de laisser les gens féconder leur imaginaire c'est pas improductif et ça encore une fois c'est une façon de dire qu'est-ce qu'on veut mettre en avant est-ce qu'on veut mettre en avant l'irrationalité à certains égards une forme de névrose est-ce qu'on veut mettre ça en avant ou est-ce qu'on veut tout comment dire contrôler par des algorithmes des zéros et des un évidemment tout ça va beaucoup évoluer je pense qu'il faut suivre ça de près voilà de toute façon encore une fois ça fait partie de nous ça fera partie de notre quotidien je pense qu'il y a quelques clés là qu'on a évoquées qu'il va falloir utiliser en tout cas des prismes d'analyse pour prendre ces questions-là ces enjeux-là par le bon bout et être sûr de ne pas laisser d'autres personnes en parler à notre place parce que je sais pas moi quand j'entends vous savez le grand monsieur chauve qui dit on va vous mettre une puce il ne faut pas avoir peur bon moi la technologie je veux bien alors je sais pas si c'est l'accent mais je suis pas très rassuré quand même je sais pas si c'est l'accent je sais pas si c'est l'accent je sais pas si c'est l'accent